fenêtre annonçant une mise à jour de zoom texte la mise à jour les nouveaux thèmes de colorisation bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo on va donc continuer et terminer sur l'application zoom texte sur mac et on va voir les avantages de zoom texte par rapport au zoom du mac les effets en plus que l'on peut rencontrer c'est à dire que on va rencontrer l'inversion des couleurs on va pouvoir jouer sur le curseur et sur le pointeur donc on va tout de suite aller activer zoom texte dans les applications alors on est sur un moment un peu crucial on tombe voilà donc vous voyez on a actuellement lorsqu'on a déclenché notre zoom texte une mise à jour automatique qui nous est proposée une nouvelle version de zantexte est disponible une nouvelle version de zantexte est disponible zantexte 1.2.0 est disponible vous utilisez la version 1.0.3 voulez-vous le télé automatiquement ignorez cette version mise à jour pas maintenant bouton installé par défaut bouton alors ce qu'on va lui demander c'est que on va installer la mise à jour demandée et voir les nouveautés que nous propose cette version maintenant dans mise à jour de zoom texte fenêtre annulé bouton mise à jour de zoom texte fenêtre vous êtes actuellement sur bouton pour cliquer ce bouton appuyez sur contrôle option espace à 5.5 méga octet sur 9.7 méga octet 74,4% indicateur de progression 100% indicateur de progression mise à jour de zoom texte fenêtre installé relancé par défaut bouton application mise à jour de zoom texte fenêtre programme d'installation est en exécution en arrière-plan programme d'installation installé zantexte fenêtre programme d'installation du logiciel zantexte continuer bouton interagir avec dialogue pour fenêtre installé zantexte lire la licence bouton dialogue refuser bouton accepter bouton installé bouton interagir avec alerre dialogue installé plus tard bouton zantexte fermer les applications et installer pas défaut bouton programme d'installation donc comme d'habitude il nous demande notre mot de passe administrateur programme d'installation installé son texte fenêtre continuer estomper bouton vous êtes actuellement sur bouton pour cliquer ce bouton appuyer sur contrôle option espace finder bureau l'installation de notre zoom texte la mise à jour est terminée alors on est maintenant sur l'onglet grossissement on a cinq onglets et par rapport donc à cet onglet grossissement 1.0 x grossissement on va pouvoir grossir de une fois à 36 fois un point x grossissement ici je fais simplement flèche point 3 x 36.0 x grossissement tout d'agrandissement 36 fois exactement comme sous le zoom texte sous windows on va le baisser 32.0 x grossissement 16 pour 14.0 x grossissement donc comme vous voyez le zoom texte sur mac est compatible avec voice over 2.0 x grossissement 1.6 x grossissement on aura une possibilité plein écran type de fenêtre sélectionné le type de fenêtre deux types de fenêtre ou plein écran optique type de fenêtre ou optique qu'est ce que veut dire optique optique en fait c'est vous voyez sur l'écran option appuyer sur une loupe espace qui en fait suit de la souris lorsque la souris se trouve n'être bouton tout d'agrandissement à propre par exemple on va aller sur un site c'est créant flow finder safari safari les actualités fenêtre les actualités contenu html les actualités comptent autres les actus voyez ici en étant sur le site j'ai ma loupe qui se promène sur le site et à l'endroit du curseur html pour entrer dans cette zone web appuyer sur contrôle on a le texte qui est grossi juillet 2016 en texte préférents en texte préférence en texte fenêtre tableau ligne 1 sur 5 grossissement image après donc l'onglet grossissement nous avons amélioration amélioration alors amélioration on va trouver départ de tableau menu 8 éléments coche normal vous êtes actuellement sur le niveau de colorisation de l'écran inverser la luminosité fermeture du menu inverser l'allume alors contrairement au mac grâce à zoom texte on va avoir plusieurs niveaux de colorisation bleu sur jaune blanc sur noir noir sur jaune et ainsi de suite donc un gros taux de colorisation que le mac nous propose pas alors on est maintenant sur l'onglet amélioration amélioration départ de tableau normal appliquer le réglage de la température n'ont coché cas à cocher appliquer le réglage de la température on peut le cocher suivant les écrans précédents sur les différentes colorisations 52 6% et avec un curseur on peut jouer sur ce taux ensuite on va pouvoir jouer sur vous êtes actuellement sur bouton de menu local si vous regardez ici pour afficher une liste d'options papier sur contrôle menu 5 éléments coche normal on va pouvoir le mettre fermeture du menu rouge de différentes couleurs ici on la met rouge ici il est donc vert menu 5 éléments bleu fermeture du menu bleu bouton de menu local vous êtes menu jaune fermeture du menu jaune bouton menu 5 normal et non fermeture du menu la taille vous êtes actuellement sur comment on peut l'avoir donc pour choisir cette commande des menus réglage contrôle option espace menu normal fermeture du menu normal donc on a un très petit pointeur vous êtes menu trois des grands fermetures que j'ai mis ici et si on le met en très grand fermeture du menu voilà ici on la très gros ton de l'élégal juste devant l'écran et on va donc nous le mettre en grand fermeture du menu ensuite désactiver menu trois éléments circulaires vous êtes actuellement sur commande de menu de possibilités de repères de notre pointeur de souris on va avoir soit devant vous en circulaire texte modèle de couleur toujours circulaire bouton de menu trois éléments coche circulaire toujours en forme de croix en forme de croix comme vous voyez on a une croix toujours qui en plus du pointeur de notre souris une grosse croix est apparu qui nous positionne correctement notre pointeur de la souris donc là aussi on n'a pas ces avantages dans les améliorations d'accessibilité du mac toujours bouton de menu menu quatre éléments coche toujours quand vous appuyez sur la touche majuscule quand vous appuyez sur la touche commande quand vous appuyez sur la touche contrôle gauche toujours alors ceci c'est le choix que l'on désire faire lorsqu'on veut que ces pointeurs apparaissent triangle bleu triangle bleu ceci va être pour le curseur cercle vert cadres rouges désactivé gauche alors j'ai coché triangle bleu vous allez voir tout à l'heure quand on va aller dans une zone d'édition on va avoir deux triangles bleus qui se font face et entre ces deux triangles bleus on aura la possibilité de faire notre traitement donc de voir apparaître ce que l'on va noter cadre rouge ici depuis tout à l'heure vous voyez quand mon focus se dirige de part et d'autre de la fenêtre on a un cadre rouge qui suit en permanence on peut faire soit que ça soit souligné le désactiver ou le mettre en cadre rouge cela veut dire que à chaque fois qu'on se déplace dans une fenêtre c'est après l'ouverture de votre session ce cadre entoure le choix que l'on a en cours de décision ici rétablir les paramètres par défaut fermer bouton tableau ligne 2 sur 5 on revient donc sur amélioration on va passer vous êtes actuellement sur image le choix repéré alors au point de vue des repères voilà ce que l'on va trouver dans notre fenêtre de zoom texte amélioration signaler ses outils signaler ses outils cela veut dire que on va pouvoir cocher ou décocher certaines cases pour nous faire signaler certains points ces points on va les entendre de suite le curseur du texte cocher case à cocher vous êtes actuellement sur case à cocher ça voudrait dire que vu que la case est cochée si je vais dans mon menu normalement zoom texte va suivre directement sur les menus comme vous voyez ici instantanément alors alerte par exemple lorsque sur notre mac apparaît une fenêtre d'alerte tout en haut à droite le pointeur se dirigera tout en haut à droite et nous fera apparaître la fenêtre d'alerte le curseur du texte cocher case à cocher contrôle non cocher case à cocher voilà donc pour l'onglet repérer on passe au dernier onglet souris souris image voilà donc maintenant on va aller dans la fenêtre principale des réglages de la souris départ de tableau afficher le pointeur quand il est déplacé non cocher case à cocher alors on voit la cocher cocher afficher le pointeur quand il est déplacé case à cocher amener le pointeur sur le bouton activé non cocher case à cocher alors ceci c'est agréable lorsque on coche je vais la cocher de suite cocher amener le pointeur sur le bouton maintenant notre pointeur de souris va suivre l'évolution sur chaque bouton sur chaque case à cocher sur chaque fenêtre le pointeur va suivre instantanément la preuve ici amener le pointeur au milieu de l'écran cocher case à cocher si on appuie sur majuscule pendant deux secondes bouton de menu local alors admettons ici je vais partir j'ai mon pointeur qui n'est pas au centre je vais appuyer pendant deux secondes sur ma touche majuscule et vous allez voir amener le pointeur sur le bouton activé non cocher case à cocher mon pointeur automatiquement vient se mettre au centre de l'écran lorsqu'on cherche notre pointeur de souris il arrive tout de suite instantanément sans qu'on ait à le chercher partout par exemple ici il est complètement caché j'appuie deux secondes sur ma touche maj et mon pointeur arrive tout seul au centre de l'écran amener le pointeur au milieu de l'écran cocher case à cocher si on appuie sur majuscule pendant deux secondes bouton de menu local maintenir majuscule déplacement ori ouvert maintenir contrôle pour rester dans la fenêtre active non cocher cocher à propos images nous voici donc sur à propos on a fait le tour des différents onglets de réglages de zoom texte sur un mac l'amélioration des pointeurs des curseurs des fonds colorés ce que nous donne pas aujourd'hui l'accessibilité du mac le système de colorisation de fonds d'écran le mac ne nous le permet pas je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si celle ci vous a plu n'hésitez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos sur ce moi je vous dis salut à la prochaine vidéo